85% de mon mariage, ce sont les choses dont tout le monde rêve. Elle est là. Je sais que je devrais être heureuse. Sauf que, j'arrête pas de penser à comment c'était avant. Et la vérité, c'est que je pense à lui souvent. Et c'était une toute autre. Moi. Oui. Mais qui es-tu ? Tout le monde se demande ici, en permanence. Ça me manque. Cette partie de moi, je la croyais totalement envolée. Mais maintenant, elle lue tout au fond de moi. Vas-y, qu'est-ce qui t'arrive ? Depuis quelque temps, elle écrit sur son ex dans son journal intime. Et toute leur galipette à l'époque. Et j'ai tout lu. Je me demandais justement quand t'aurais les couilles de venir me parler. Tu vas foutre la paix à ma femme. Dis-moi que tu penses jamais à moi. Moi, j'ai ma vie ici. Discuter avec Brun. Il faut que ça cesse tout de suite. Je te raconte juste ce qui s'est passé. J'ai pas vécu toutes les expériences vraiment dingues que toi tu as vécues. La seule personne avec qui j'ai envie de les vivre, c'est toi. Il ne me viendrait jamais à l'idée de briser un mariage heureux. Mais j'ai pas l'impression que ton couple soit au comble du bonheur en ce moment. Je suis flattée. Je suis ta patronne. Mais je m'en voudrais terriblement si je ne profitais pas de cette occasion pour te dire que je suis disponible. Mariée, on peut tomber dans la routine. Mais la solution contre la routine, c'est sûrement pas ton ex. Oublie-le. Il s'agit rarement du sexe en tant que tel. Ça représente quoi pour vous ? Le désir. La liberté. Je crois que j'ai pas ressenti ça depuis... Brad. La personne qui vous donne ce cadre sécurisant ne peut pas être la même que celle qui vous donne le grand frisson. À moins que... Que quoi ? Que vous pensiez que Brad soit capable de vous satisfaire à 100%. Si je croyais que t'étais réellement heureuse, je te laisserais tranquille. Je suis heureuse. Il s'agit de savoir ce que tu veux vraiment dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis passé pour ça. Mais j'aime vraiment Cooper. Et j'imagine pas mon avenir sans lui. Si on veut sauver notre mariage, il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre. Lorsque je me réveille près de lui chaque jour, je me sens heureuse. On abandonne son soi véritable dans le but de s'adapter. C'est ce qu'on appelle le changement de code. Mais vous savez quel autre groupe fait cela ? Les femmes. Refouler qui nous sommes est un comportement classique et malsain. Oh non. Ça ne suffit pas. Je veux tout avoir. Et je veux tout. Tout de suite. Ça ne change rien du tout.